aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de la je ne ferme plus la chaîne je vais la reprendre d'ailleurs du coup on va faire un peu de farming dessus ça sera plus des montages vidéo donc j'ai trouvé un petit logiciel bien sympa je je ne le montre plus avec ce nizvegaspro parce que je n'y comprends rien avec ce logiciel voilà donc des vidéos en timelapse parce que du moins je peux les faire en 15 minutes quoi après je ne sais pas on fera peut-être des vidéos de 20 minutes voire bon ça sera une par semaine vu que j'ai une coût un peu pété voilà les lives ça va peut-être reprendre parce que je veux peut-être avoir la fibre un de ces quatre là ce qui est pareil à ce qu'il peut et donc du coup voilà et ensuite il y aura aussi des montages sur zhunter le classique pour ceux qui connaissent voilà je ne chasse pas le classique donc en plus il est devenu gratuit pour ceux que ça intéresse voilà je viens d'apprendre la news il y a besoin de payer de licences en pêche assez gratuite humain donc voilà du coup je vais vous présenter un peu mon matériel donc je suis sur la carte c'est melton tout comme ça c'est une carte anglaise donc il n'y a rien de plaçable les vaches ça a été mis sur giant du coup c'est plutôt pas mal donc là c'est ma stable la vache avec mes petites vaches j'en ai 75 à peu près mais c'est ça voilà 75 vaches là c'est pour la flotte elle l'est c'est plus rapide que d'acheter une remorque et de se faire chier ça c'est leur clôture la souche je récupère l'eau pour leur donner à boire donc là mes petites vaches donc là j'ai pas j'ai pas vraiment j'ai pas retouché ici c'est juste ici que j'ai retouché j'ai parce que corps de ferme était tout tout petit à la base donc j'ai agrandi du coup du coup là c'est là où je stocke mais un peu de matériel et mes tracteurs donc du coup là on a 6921 s il fait 150 chevaux ça c'est le nouveau que j'ai acheté hier c'est un huit air il fait 245 chevaux qui est plutôt joli je l'ai pris parce qu'il a des grosses roues là voilà truc badass et ensuite plateau le bush lui les auto l'autre pour les roues de balle là c'est la charrue bas qui qui a perdu sa couleur c'est ça qui me chine qui est chiant sur ce chien je vois sur le jeu j'ai déjà vu comment on pouvait faire ça perde pas trop de valeur ça ne soit pas gris tout de suite neverland ça c'est mon smoire avec l'air sortativement s'est attaché ensemble pas le décrocher et ponderant gré c'est le cul de base presse à balle j'ai pris la ronde et puis je vais faire désormais en même temps ensuite on déneur classique ça c'est mon stockage à grain je sais pas si vous avez vu c'est sorti sur le site officiel c'est pas mal en plus ça se place pas direct au bâtiment sa place sur une petite plateforme en béton du coup après vous appuyez sur une molette puis ça construit le bâtiment ça c'est ma station de lavage ça c'est mon auto chargeuse trois essuieurs je l'ai pas essayé encore ça c'est où je range mes ballots donc ça c'est moi qui l'ai fait j'ai galéré parce que je vais chercher une dalle en béton comme ça parce qu'avec le sol n'était pas vendre et j'en ai un peu j'ai donc c'est une dalle qui appartient à notre bâtiment et du coup j'ai régrandi celui-là il est en deux parties j'ai remis des petites plonges voilà parce que la forme puis j'ai mis aussi ce hangar là ensuite qu'est-ce que j'ai d'autres j'ai deux ça c'est un 6620 oui que c'est le valet de ferme là c'est ma motionless battus donc c'est une jeune d'air aussi ça c'est mon semoir à maïs que j'attache sur le petit tracteur parce que sur les gros il n'y a pas besoin de beaucoup de chevaux ça c'est le truc du horche pour mettre des semis dans les semoires comme on va au champ là y'a rien là d'engravés de trois essuieurs ça c'est une ansilieuse que j'ai loué mais du coup je la rends parce que je veux la reprendre plus tard que j'aurai les moyens de l'acheter pour l'instant je la loue ça c'est ma peine pour sortir le fumier la duchette et puis en épandeur j'ai celui-là pour l'instant mais celui-là je l'accroche sur les petits mais je vais le garder mais je sais pas encore je pense pas le garder parce qu'il n'y a pas une grosse contenance il fait que 8 tonnes et puis après je prends le évolu pro là le 16 tonnes et en actualisé je vais changer j'ai prendre la geosca une grosse avec un jeu parce qu'à la base hier je n'avais pas le bitère donc du coup je vais acheter un peu de plus gros matériel donc là déjà aujourd'hui il faut que je rachète un tracteur pour m'occuper des vaches du coup je me suis dit on va faire une petite série il faut que j'aune d'air bon c'est un peu coquillé sur certains mais bon en ce moment je viens de rouler en jaune d'air j'ai pas une roule en rioche ça me plaît pas donc je vais juste racheter le petit mais pas comme ça je n'ai pas de petit je les prends le cul cul je n'ai pas activé non je l'ai pas activé du coup je le ferai après la vidéo donc voilà c'était un peu pour vous parler des projets sur la chaîne et sur farming voilà on essaiera de faire des vidéos je parle pour après il ya souvent des blancs donc c'est ça que j'aime pas trop donc on verra soit et puis après ça une vidéo par semaine voire deux si j'ai le temps parce que du coup là je vais retrouver je vais bosser dans le maraîchage en ce moment j'ai vu que l'après mais je rentre vers 19h 20h du coup je suis un peu mort quand j'entre je joue au farming mais je reste tranquillou et puis voilà sinon ce sera que le matin et puis après je le ferai quand je partirai donc voilà voilà pour la chaîne j'espère que ça plaira à certains je pense que d'autres il y en a qui sont partis je sais qui ont été déçus j'arrête mais les lives pour l'instant ce n'est pas possible ça sera des vidéos et en plus là j'ai essayé la dernière fois j'ai fait un timelapse c'était un peu dégueulasse la dernière fois j'ai poussé sur la chaîne c'était mon premier je voulais essayer et du coup voilà bon les vaches là elles sont un peu buggées parce que je pense que mon bâtiment est dans le dev mèche voilà donc du coup ça a fait buggé voilà pour ce qu'il y a au niveau de l'affaire et puis sur The Hunter ça sera des vidéos où il y a des séquences vidéo je tire sur les animaux soit à l'arc soit à la carabine voilà donc pour ceux que ça intéresse en plus depuis sur ce moment je joue avec un copa québécois et du coup lui c'est un gros level sur le jeu donc il monte plein de coins on chasse à l'arc on fait plein de trucs à l'arc sur The Hunter donc voilà sinon le reste du temps bah je suis à la carabine mais au bison ou au lait long donc ça on verra je vous retiens en vue et puis bon bah je fais le montage de cette vidéo là je l'upload si je peux cet après-m' s'il n'y a pas ça sera pas là cet après-m' donc voilà bon bah sur ce moi les gens j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo moi je vous dis bah je vais essayer de faire une petite vidéo quand je pourrais la faire attendez faut que je réfléchisse demain matin je peux essayer d'en faire une je verrai bien je verrai ce que je fais ce soir si mise en silage ils ont poussé ou pas soit je le fais en vidéo de 20 minutes et je l'upload cette nuit et puis voilà bon bah moi j'espère que ça vous aura plu les amis n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner et puis dans la chaîne on reprend voilà allez ciao peace les gens